Ok, je vais faire la petite explication générale très vite, en quelques minutes, parce qu'il y a des aspects auxquels on ne fait pas toujours attention, mais qui sont importants. Et en fait, on va demander aux personnes qui veulent utiliser les slideshows que nous sommes en train de préparer, de nous envoyer une adresse Gmail, donc on aura besoin d'évoluer dans cet environnement. Alors d'abord, le Drive, c'est quelque chose, quand vous avez un compte Gmail, ça c'est ma page de Gmail, vous avez en haut à droite une petite icône là, qui vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités de Google, dont le Drive. Le Drive, c'est un espace en ligne, qui est un petit peu comme un disque dur de votre ordinateur, mais en ligne. Donc, pour éviter de se perdre, il vaut mieux faire des dossiers, et ça c'est mon Drive général. J'ai un dossier, j'ai beaucoup de dossiers. Dans ce dossier, j'ai un sous-dossier, et dans ce sous-dossier, j'ai encore des dossiers. C'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude, de bien ranger ses documents, les documents de classe par exemple, sinon on se perd très vite. Quand on veut créer quelque chose, on clique ici sur Nouveau, on peut créer soit un dossier, un nouveau dossier, un document, c'est-à-dire l'équivalent de Word, mais en ligne, un slide, c'est-à-dire l'équivalent de PowerPoint, mais en ligne, ou bien des formulaires, comme ça. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, ce sont les documents et les slides. Je vais vous montrer un document ici, que je vais vous partager tout de suite. C'est un petit document qui s'appelle « Ressources diverses pour l'enseignement en ligne ». Dedans, j'ai collé différents liens, divers et variés. Il y en a qui sont déjà dépassés, d'autres qui sont encore très utiles. Par exemple, ça, c'est un très bon tuyau pour les traductions automatiques. Alors, je vous montre comment je vais vous le partager, maintenant. Parce que c'est quelque chose que vous allez vouloir faire, probablement, si vous utilisez cet outil pour vos étudiants. D'abord, je vais aller dans le bouton « Partage » et je vais m'assurer que ce document va pouvoir être visible par tout le monde. Donc, je pourrais le partager avec des personnes particulières. Mais ici, ce que je veux, c'est cliquer dans « Avancer », aller ici en haut et bien vérifier que je l'avais déjà fait pour ce document, que ici, toutes les personnes à qui je donne le lien vont pouvoir accéder au document. Donc, ça, c'est pratique. Quand vous voulez partager un document avec tous vos étudiants, choisissez ce setting. Et ensuite, quand vous leur envoyez l'adresse du document, tout le monde peut y accéder sans demander de permission. Et l'adresse du document, elle est ici. C'est une adresse web, en fait. C'est comme un petit site web. Donc, je vais copier cette adresse. Je vais arrêter mon partage d'écran. Et je vais vous l'envoyer tout de suite dans la zone de dialogue de Zoom. Normalement, vous l'avez reçu. Et pour certains d'entre vous, vous pouvez cliquer directement dedans. Et pour d'autres, selon la version de Zoom que vous avez, vous devez faire copier-coller, je pense. Donc, si vous copiez ce lien, il va falloir le coller dans votre navigateur Internet. Et vous allez pouvoir accéder à ce document. Je repartage mon écran. Vous voyez ici, en fait, il y a plusieurs personnes. Il y a plus de personnes que tout à l'heure qui sont en train de regarder ce document. Donc, j'imagine que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont accédé à ce document. Voilà l'essentiel. Un Google Slide, ça ressemble à ça. C'est ça que j'utilise pour vous présenter un petit peu. C'est très, très pratique. On peut insérer des photos. On peut insérer des sons, des vidéos, des liens, bien sûr. Donc, c'est une manière assez pratique, à mon avis, d'avoir ces documents de classe. Les slides, c'est plutôt pour présenter, comme je le fais maintenant, présenter quelque chose. Et puis, je dirais, les documents, c'est plutôt pour partager des ressources de cours. Par exemple, si vous voulez dire, aujourd'hui, voici toutes les ressources pour la première partie de l'unité 1. Je vous mets un lien vers les pistes audio, un lien vers les listes de Quizlet, un lien vers un formulaire pour une tâche, par exemple. Vous mettez tout ça dans votre document. Et puis, vous pouvez le partager en copiant tout simplement cette adresse ici dans votre espace de classe de la fac. Donc, Moodle, Manaba, Blackboard, etc. Tous ces systèmes permettent de mettre des liens dedans. Et moi, j'ai utilisé Moodle pendant dix ans environ, à l'université de Kobe. Au début, je copiais tout mon contenu dans Moodle. Donc, il y avait un espace pour une classe donnée. Et puis, aujourd'hui, c'est la deuxième semaine, par exemple. Et je copiais tout dedans. Et puis, finalement, je me suis aperçu que ça me prenait beaucoup de temps de faire ça. Et puis, quand je voulais revenir à quelque chose, j'étais obligé d'aller chercher dans Moodle. C'était un peu compliqué. Donc, j'ai pris l'habitude de travailler avec des documents Google. Et j'ai un document pour la deuxième classe du semestre, un document pour la troisième classe du semestre. Et comme j'avais quatre classes du même type, je n'avais qu'à copier le lien dans les quatre espaces. Et c'était beaucoup plus rapide. Et ça me permettait également d'améliorer mes documents petit à petit. Voilà. Donc, c'est une procédure que je me permets de vous conseiller. Parce que vous allez passer plus de temps qu'avant pour préparer vos cours. Donc, autant économiser tout ce que vous pouvez. Si on passe de trois minutes à trente secondes, on multiplie par cent, ça fait beaucoup de temps. Merci. Merci. Merci.